Alors Dylan, c'est le troisième volume de la collection que l'on a entamé avec les Beatles. Enfin non, le deuxième, le troisième étant les Stones. L'idée de cette collection, c'est de faire une immersion absolument totale dans l'œuvre du musicien de Dylan, c'est-à-dire c'est une étude des textes dans une première partie. La seconde partie, c'est l'étude de l'enregistrement proprement dit. Les anecdotes, les détails techniques, la façon, les influences, le personnel, etc., qui a contribué à la réalisation de chacune des chansons. Dylan est quand même une figure incontournable de la musique populaire de ces dernières années et on savait de toute façon qu'il allait être prix Nobel depuis très longtemps, donc on n'a pas hésité une seule minute. Non, Dylan, c'est vraiment le poète de l'Amérique du XXe siècle et c'est une influence qui puise aussi bien chez les Européens, les symbolistes français, le Britannique William Blake et chez les auteurs de la Big Generation. Et c'est ce mélange-là qui a formé une œuvre poétique et unique en son genre, vraiment unique. C'est une enquête, on va chercher les sources d'inspiration, ensuite on va détailler les paroles, la musique, comment ça a été enregistré, le studio, les musiciens, etc. C'était vraiment un travail d'investigation qui est très très long. Et Dylan a une œuvre très très fournie, très abondante, donc ça nous a pris beaucoup de temps. Il y a 492 chansons, en tout cas au moment où on l'a écrite, parce que depuis il a sorti un nouvel album. Et donc ces 492 chansons, ça nous a pris à peu près un an, chacun de l'autre côté, un an, 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Donc c'était très 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 long. Et ensuite se plonger soi-même dans l'œuvre pour justement croiser les renseignements et puis exprimer ce que l'on ressent à l'écoute de Dylan. C'est très très particulier parce que ces textes, tous ces textes lui-même, c'est un peu l'écriture automatique, ne comprenez pas le sens exact de ces textes, pas tous, en tout cas pour certains. Et vous avez plusieurs lectures possibles de chacun des textes et c'est ça qui fait son œuvre assez magistrale parce que vous pouvez à chaque fois, à chaque lecture, à chaque écoute y déceler de nouvelles influences, de nouvelles références, une nouvelle explication, mais rien n'est figé et c'est très particulier. Bob Dylan, prix Nobel de littérature, ça a été une surprise, mais pour moi c'est amplement mérité parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le poète. C'est plus qu'un poète, mais enfin c'est à la fois un poète et un chroniqueur. Il a admirablement bien exprimé ce que ressentait toute une génération. Tout à fait. Et les Américains, pour certains, le considèrent comme le Rimbaud américain. Donc c'est vraiment tout à fait mérité. Sous-titrage Société Radio-Canada